Laurent Roulan Toneikes, bonjour. Mori Agua, bonjour. Amis téléspectateurs, bonjour. Merci d'être venu sur ce plateau. Adrien Tumankou, bonjour. Bonjour, Mori Agua, bonjour à toutes et à tous. Et bon retour. Merci beaucoup. J'espère que vous vous êtes revenu en très bonne forme. Très bien, Rekinke. Très bien. Merci. Alors, Laurent Roulan Toneikes, j'ai tiqué face à une parution ce matin puisque personne ne veut oser jeter le pavé dans la marre, le quotidien nord-sud au quotidien, à jeter un pavé dans la marre ce matin. Et il va nous l'afficher, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je sais que vous l'avez vu, vous l'avez noté, oui, nord-sud au quotidien. Et si Talon voulait rester, c'est ce que crée le journal ce matin, 2026, et si Talon voulait rester, une grosse interrogation, un titre en rouge à la une du quotidien. Et jusque-là, personne n'a osé faire un tel titre. Laurent Roulan Toneikes. Alors, nous sommes en politique et toutes les surprises, qu'elles soient agréables ou désagréables, sont possibles en politique. Et donc, quand on part de ce postulat, on ne devait pas être surpris que le journal pose cette question ce matin. Ah oui ? Oui, on ne doit pas être surpris. En fait, nous sommes sur un terrain politique. Et comme l'a dit l'autre, les promesses politiques n'engagent que ceux qui y croient. Nous parlons d'un homme qui, dès son arrivée au pouvoir, avec toute la fougue possible, nous avait dit qu'on peut faire le job en cinq ans. D'accord. Mais cet homme, tenant compte des suscitations de candidatures à un moment donné, est en train de faire son second mandat. C'est un premier constat. Deuxième constat, je veux partir de ces personnes qui sont modèles pour cet homme politique. pour me rendre compte que c'est possible qu'ils se prennent en refusant de parti. En refusant ou en décidant de rester ? En décidant de rester. En décidant de rester. Je veux citer deux modèles pour Patrice Salon, Paul Kagame et Alassane Ouattara. Ouattara devait partir. Il n'est pas parti. On n'a vu pas qu'à l'intimité, il est allé encore aux élections. Et là, il ne se prépare même pour donner un autre mandat parce qu'à l'inégration du pont, il disait que ce pont vous valait un mandat. Mais on voit aussi Paul Kagame du côté du Rwanda. On sait comment ça se passe, le pouvoir là-bas. C'est un modèle de développement du Rwanda. Mais en termes de politique, est-ce que c'est un modèle ? Dans une certaine mesure. Donc, ces deux cas, qui sont peut-être des cas écoles, entre griffes, je ne dis pas que c'est exactement ça, pour Patrice Salon, peuvent l'amener à ne pas peut-être, à décider de rester. Ça, c'est le deuxième constat. Troisième constat, c'est que nous avons en face de nous maintenant, ou bien avec Patrice Salon, des acteurs politiques en griffes soumis. Ce n'est pas comme Bouniaï. Comme il avait dit lors de son entretien. Oui, mais il maîtrise maintenant les grands électeurs. Le mois président et tout. Voilà, il maîtrise les grands électeurs aujourd'hui. Parce que le déclin de Bouniaï est parti d'un fait. Des gens qui étaient sur ce soutien étaient les premiers à proclamer sa fin. Notamment quelqu'un comme Sakalafia, qui avait dit, Bouniaï, c'est fini. C'est parti de Sakalafia. Un des grands soutiens de Bouniaï, qui était même ministre dans son gouvernement, à un moment donné. Donc, il y a cette situation qui fait qu'aujourd'hui, il maîtrise ses acteurs politiques, malheureusement. Directement ou indirectement, il les maîtrise. Ce n'est que quelques acteurs politiques réunis dans le Parti des Démocrates qui font entre griffes peur à Patrice Salon. Je dis bien entre griffes peur, parce que jusque-là, eux-mêmes, on a comme l'impression qu'ils ont les leviers, mais pas pour autant. Parce qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ouss avant de l'avoir tué. Donc, déjà, c'est un problème. Maintenant, Patrice Salon aussi sait que c'est en son temps que la loi fondamentale du Bénin a été révisée. Et dans cette loi, on dit que nul de sa vie ne peut faire plus de deux mandats. D'accord. Mais toujours est-il que, quand on va vouloir forcer les choses pour qu'il aille encore aux élections pour être candidat, tout le monde sait que ça va créer des troupes dans le pays. Mais tout le monde sait aussi que lors des élections de 2019, il y a eu des troupes dans le pays. Il y a eu des morts d'hommes, il y a eu des casses. Mais ça n'a pas empêché d'installer les 83 députés de la mouvance présidentielle. Donc, tous les cas de figure sont possibles. Seulement que le seul habite qui pouvait intervenir dans cette affaire, qui pouvait faire peur un peu à Patrice Salon, c'est la CEDEAO. Mais de quel levier dispose la CEDEAO ? On a vu comment la CEDEAO a géré le cas Alpha Condé en Guinée. On a vu comment la CEDEAO a géré le cas de, comment vous appelez, Alassane Ouattara. Donc, est-ce que la CEDEAO aujourd'hui a les leviers pour empêcher Patrice Salon d'aller aux élections si en réalité, il avait envie de rester dans une certaine mesure ? Donc, la seule chose qu'on peut dire, c'est que dans une certaine mesure, il reviendra peut-être au peuple béninois de tirer la conclusion et d'aviser un griffe dans les unes en 2026. C'est-à-dire quoi ? C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut avoir comme l'impression que Patrice Salon contrôle les institutions de la République. Je dis qu'on peut avoir l'impression, parce que oui, c'est vrai, une chose est de s'assurer que tous ceux qui sont au niveau des institutions de la République ne sont positionnés par Patrice Salon, lequel maîtrise bien les acteurs politiques, parce que, contrairement à un boniaï qui avait, à un moment donné, on lui proposait des gens qu'il nommait, malheureusement, on a pu voir que tout cela qu'on lui a proposé, c'était des gens qui, à un moment donné, n'ont pas eu de gêne à le désavouer publiquement alors qu'il les a fait politiquement. Donc, dans ce cas de figure, Patrice Salon maîtrise les institutions dans une certaine mesure. Donc, il peut continuer à se prévaloir de ce qu'il maîtrise les institutions, mais toujours, c'est-à-dire que la surprise peut aussi venir de ce côté-là. Je parle coût constitutionnel, je parle conseil électoral, parce que le conseil électoral ne veut pas, c'est vrai que Sakalafia reste un soutien de Patrice Salon, les acteurs politiques sont maîtrisés, soumis dans une certaine mesure, mais est-ce que Sakalafia aura peut-être le courage aussi de proclamer la fin d'un Patrice Salon comme il l'a proclamé pour Bouniaï ? C'est des situations qui peuvent, à un moment donné, créer la surprise générale pour montrer à Patrice Salon que oui, il ne détient pas le pouvoir absolu dans une certaine mesure à la tête du Bénin. Mais, attention, j'ai cité les premiers, certains cas pour moi, qui montrent que, quelque part, il peut arriver que Patrice Salon décide de rester. Et ça ne devait pas se prévaloir. En tout cas, moi, je ne serais pas naïf au point d'être surpris. C'est une situation qui peut arriver. Je ne dis pas que c'est ce qu'il prévoit, mais ça peut arriver. Et donc, nous devons, quand nous avons en face de nous un interprété... On ne doit pas dire jamais, quoi. Non, attendez, vous ne pouvez pas dire jamais. Vous savez très bien, je ne veux pas encore refaire la litanie de ce qui s'est passé de 2019 à 2023 pour les différentes élections. Donc, quand on regarde les schémas, les cas des figures qui sont sortis à chaque élection, on comprend que, quelque part, on peut sortir une autre carte dans la prestigie de 2016 qui permette à Patrice Salon d'être candidat. Parce qu'il est annoncé là que la loi sera encore revisée dans une certaine mesure. Il est annoncé que ça va être fait. Mais... Qui l'a annoncé? Mais attention, ils savent très bien. Moi, je ne travaille avec un secret en lui disant, ils savent très bien que c'est un projet pour eux. Et dans une certaine mesure, ça peut ne plus avoir lieu. Mais je sais qu'ils réfléchissent là-dessus. Et d'ailleurs... Comme vous avez dit que c'est annoncé, je pense que c'est au détour d'une conférence de presse... Non, non, non. Dans leur discussion, dans les coulisses, ils annoncent clairement qu'ils vont le faire. Et d'ailleurs, même le code électoral qui est annoncé pour être... D'abord, avant même que les opposants ne demandent qu'on revise le code électoral, c'était prévu par la mouvance présidentielle que ce code soit revu, soit toiletté. À quel fait? On ne sait pas. Du moins, les opposants aussi demandent ça. Et c'est là aussi le piège aussi pour les opposants parce qu'en voulant la révision de ce code électoral, il peut arriver qu'on mette d'autres dispositions qui ne les arrangent pas. Mais puisque c'est eux qui le veulent, devant, au niveau du Parlement en voulant voter, puisque les uns sont majoritaires, ça peut passer. Comme l'a dit d'accord, ce soupe aussi demande des révisions, ils vont réviser, mettre ce qu'ils veulent. Justement. Nous aussi, nous allons mettre ce que nous voulons. Voilà, donc vous voyez un peu. Donc ça veut dire que quoi? C'est pour finir, c'est pour dire, Patrick Salon a décidé de rester. Ça ne me surprendrait pas moi. En tout cas, moi, dans ma tête, je me dis, Patrick Salon a décidé de partir en 2026, je l'applaudirai, je dirai oui, ce monsieur a tenu parole. S'il ne le fait pas, je ne l'insulterai pas, je ne lui en voudrais pas. Mais dans ma tête, psychologiquement, je suis préparé à ce que il se peut qu'il décide de rester. Adrien Choumampou, voilà ce matin pour ceux qui viennent de prendre cette émission au vol, c'est bien la rubrique analyse et commentaire qu'il y a le droit de citer en ce moment. Et puis, nous avons fini la rubrique quoi de neuf et c'est Nord-Sud Quotidien, ce quotidien-là qui a jeté un pavé dans la marse ce matin et qui a titré « Et si Patrice Talon restait ? » 2026. « Et si Patrice Talon décide de rester ? » « Décide de rester, voulait rester. » Donc, le journal s'interrogeait « Et si Talon voulait rester ? » 2026. Et donc, nous sommes en train de faire des analyses tout autour. Adrien Choumampou, voilà une interrogation, je ne sais pas quelle mouche a piqué le directeur de publication ou le rédacteur en chef pour qu'il titre ainsi ce matin. Adrien Choumampou. Oui, Mouril Lagoua, je pense que c'est une grosse interrogation, une interrogation qui donne matière à réflexion. Vous savez, l'interrogation est tellement forte qu'on se pose la question de savoir s'il s'agit d'une opinion, c'est-à-dire une opinion portée par quelqu'un ou d'une réflexion ou d'une analyse du directeur de publication du journal Nord-Sud Quotidien. En réalité, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut retenir, c'est que tout est possible en politique. En politique, tout est possible, mais c'est l'exception. Écoutez, malgré les tests, tout est possible, mais c'est l'exception qui marque la règle. Je pense que dans le cas d'Espèce, Patrice Talon ne peut même pas rêver à violer notre constitution. Patrice Talon ne peut en aucun cas chercher à vouloir rester après 2026 au pouvoir. On peut rester au pouvoir sans violer la constitution. Écoutez, notre constitution dit quoi ? Nul de sa vie ne pourra faire plus de deux mandats. Et c'est Patrice Talon qui a fait réviser la constitution. Est-ce que la constitution ne continuera pas à dire ça ? qui a insisté à ce que les députés mettent cette partie, cet article dans notre constitution. Et je pense que connaissant un peu, faisant la lecture politique des actions posées par Patrice Talon, Patrice Talon n'est pas un homme de ce genre jusqu'à vouloir violer au plus haut niveau notre constitution. Et il a m'attelé plusieurs fois devant des journalistes de classe exceptionnelle et ensuite des chaînes internationales. Je l'ai suivi. Un peu partout, Patrice Talon a martelé qu'il ne fera pas plus de deux mandats. C'est vrai. Il nous avait trompés et encore qu'il ne nous a pas trompés dans ce sens parce que la constitution lui donnait pleinement le pouvoir de se présenter deux fois. Donc il avait tôt fait de dire qu'il pouvait faire le job en cinq ans. Qu'il voulait faire le job en cinq ans. Mais en ce moment, quand il disait qu'il remplissait toutes les formalités qu'il pouvait qu'en cinq ans lui déposait le tablier, écoutez, il y a un chef d'état africain qui lui avait dit qu'il lui virait juste d'arriver. Qu'il n'a encore bien compris de la réalité. Il paraît que les gens lui ont attribué ça à Yaya Djamé, mais ce n'était pas évident. Une chose est claire, Patrice Allon avait voulu faire un mandat unique. Il avait voulu faire un mandat unique. Il a compris qu'avec sa politique imprimée en matière de la corruption, les gens de l'État avaient dit quoi ? Qu'il ferait un mandat unique. On lui a dit quoi ? Que bon, lui vient d'arriver, il n'a pas encore compris la réalité. Mais une chose est claire, Patrice Allon ne fera pas plus de deux mandats. et je suis convaincu de ce que l'homme que nous connaissons, le père de la nation, Patrice Athanas Guillaume Talon, ne fera que ces deux mandats et rendre brillamment le tablier. Ce qu'il faut dire, c'est que nous avons un chef d'État béninois qui roule pour le développement de sa nation, qui oeuvre inlassablement pour le bien-être de toute une population et je pense que cette grosse interrogation posée par le journal... Adrien Tchouakou, je peux vous poser une question ? Allez-y. Je m'étonne de votre assurance de ce que vous dites. Je suis convaincu. Vous n'utilisez même pas le conditionnel. Non, non, moi je suis convaincu. C'est-à-dire que je suis surpris de votre assurance alors que vous parlez de politique. Et vous avez commencé par dire que tout est possible en politique. Tout est possible en politique. Mais finalement, vous êtes dans l'assurance. Écoutez, vous êtes dans l'assurance et vous n'utilisez pas le conditionnel. Je ne peux pas utiliser le conditionnel pour affirmer que Patrice Salon, écoutez, tout est possible en politique. Écoutez, d'abord, si tout est possible, ça veut dire que vous devez porter des gants quand même. Mais vous n'en portez pas. Je ne peux pas porter des gants pour dire que Patrice Salon ne fera pas le troisième mandat. Tout est possible en politique parce que... Le journal n'a pas parlé du troisième mandat. Mais écoutez, si Patrice Salon doit rester... Le journal s'interroge. C'est une interrogation. Donc, une interrogation et une réponse. Si tout est possible en politique, c'est que les députés... Ce n'est pas Patrice qui révise la constitution. Ce n'est pas Patrice Salon, ce n'est pas le président de la République qui vote les tests à l'Assemblée nationale. Ce sont les députés toutes catégories confondues qui votent les lois à l'Assemblée nationale. Donc, s'il doit rester ou pas, ça dépend alors des députés. Ça dépend premièrement des députés. Puisqu'on fait ou pas, Patrice Salon a des députés majoritaires à l'Assemblée nationale. C'est pour ça que tout est possible. Mais on peut réviser la constitution bel et bien et ne pas toucher l'aspect qui dit qu'on ne doit pas faire plus de deux mandats de sa vie. En tout cas, je comprends à travers l'intervention. Je pense que Patrice Salon ne fera que ces deux mandats et sortis brillamment par la grande porte. Je comprends à travers votre intervention que vous prêtez foi à la déclaration du chef de l'État qui l'a bâclée à plusieurs reprises et à plusieurs reprises. Pour ceux qui comprennent le français, un second mandat. Oui, oui. Constitutionnel. Un second mandat constitutionnel. Je crois que, écoutez, nous sommes sur intérêt politique et moi, je ne veux pas jurer à la place d'un chef d'État. Vous savez, les chefs d'État en Afrique ont comme l'impression qu'ils sont les plus intelligents de leur pays. Mais je pense que Talon peut faire l'exception. Attention, Talon doit faire l'exception. J'en viens. Pour vous dire quoi ? Pour vous dire qu'on ne le veuille pas. Moi, je ne suis pas fait partie de ceux qui pensent que Patrice Salon a réalisé des choses dans ce pays. Il faut la publier pour ça. Ça, c'est vrai. Mais toujours est-il que le modèle politique depuis 2016 à bien des égards inquiète. Et donc, sur ce terrain, on est en droit d'avoir des réserves par rapport à quand on veut affirmer qu'elle ne joue pas par rapport à Patrice Salon. J'estime et j'insiste là-dessus. Quand vous parlez de Patrice Salon, on a parlé devant la communauté internationale. Qu'est-ce que Ouattara n'a pas fait ? Qu'est-ce qu'Alpha Condit n'a pas fait ? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait ? Ils ont dit un peu partout qu'ils ne seront pas candidats. Mais finalement, même Patrice Salon, quand il sortait au cours de son premier mandat, il rassurait. Après, on a mis ça sur les opposants pour dire que c'est parce qu'ils ont refusé la révision de la condition que le président a été fait le deuxième mandat. Mais c'est un faux problème. Une parole qui sort de votre bouche en tant que vous la respectez. Et c'est pourquoi je dis dès que dans une certaine mesure, même parlant de la situation des opposants, on a pu voir les déclarations faites par Patrice Salon quand il venait au pouvoir. Mais quelle est la situation de ceux-là qui ne sont pas d'accord pour le soutenir aujourd'hui ? Est-ce que tous ceux-là qui ont repris des choses ou bien tous ceux qui sont attaqués là ? On leur reproche véritablement quelque chose. Il y a des gens qui craignent les représailles peu ou peu indirectement quand bien même ils ne se reprochent rien aujourd'hui. Mais pourtant, ils n'avaient pas dit ça quand ils venaient. Donc, quand on est sur un terrain politique, j'estime que je ne dis pas qu'il a de l'intention, mais il peut arriver qu'il ait l'intention de ne pas pas. que son environnement, on dit que l'homme vit sous l'influence. Justement, et dans son environnement, dans son environnement, les profiteurs, les census, les vous et là autour de lui aussi, il y en a beaucoup pas mieux qui n'ont pas intérêt qu'ils partent. Mais il y a un autre fait que nous mettons de côté. Dès lors que dans sa formation, déjà, il y a plusieurs ambitions, ça seul peut l'améliorer la partie. Dès lors que dans sa formation politique, il y a plusieurs ambitions. C'est ce que l'escrivance a prouvé. L'escrivance a prouvé dans d'autres pays que dès lors que ça commence comme ça, le chef finit pas à dire écoutez, si c'est ça, moi-même, je continue. Parce qu'en réalité, dès lors qu'il y a plusieurs ambitions, tu ne sais pas finalement, tu ne connais plus finalement qui... À qui véritablement tu peux blesser la situation. Parce que déjà, quand vous prenez l'IPL au nouveau, Djabonoune dit qui sera candidat à tout prix. Olivier Boko, la crise à la ganadine est suscité tout le temps. Personne n'en parle. Lui-même ne réagit pas. Et Wadaï qui essaie d'interprimer les gens pour les auditions à la crise, je ne sais quoi, parce qu'on a sujité sa candidature. Quand même, on sait que dans les coulisses, les choses se passent. Alors qu'on entend d'autres noms. Voilà. Donc, il y a des noms qu'on peut citer. Il y a Daïon qui en réalité s'est arrangé pour trouver les services pour se faire aider par les services de certains jeunes qui tout le temps publient mettant sa photo sur les réseaux sociaux. Il n'est pas informé. Il n'est pas informé. Ah, il n'est pas informé. Il n'est pas informé. Il n'est pas encore informé. Vivement qu'il soit informé que les gens veulent qu'il soit président de la République. Donc, il y a plusieurs candidatures. Ça, c'est l'UPR le renouveau. Allons au bloc républicain. Quelles sont les ambitions et les intentions là-dedans ? De ce point de vue, quand on regarde déjà ça seul peut l'amener à déjouer, les prononcer peut-être en surprenant. Je ne dis pas que, je l'ai dit une fois encore, je n'en fais pas. Mais il peut arriver que ça arrive. Pour finir avec le sujet, Adi Chumaku, quel est votre souhait face à cette interrogation du journal ? Mon souhait, c'est de répondre, ce n'est pas un souhait, je suis en train de répondre directement à cette interrogation. Non, ma question, c'est un souhait. Qu'est-ce que vous souhaitez ? Qu'est-ce que vous souhaitez ? Pour finir avec le sujet. Pour finir avec ce bon sujet, c'est que Patrice Talon doit déposer le tablier en 2026 conformément aux thèses et lois en vigue à la République du Bénin. Patrice Talon, comme il l'a promis, non ? Écoutez, ça là, ce n'est même pas une promesse. C'est la constitution qui le dit. En réalité, il n'a pas de promesse à faire. Il n'a plus. Il se conforme à ce que dit la loi. Il se conforme à notre constitution. Et du moment où nous parlons de la démocratie et qu'en Afrique de l'Ouest, le Bénin constitue un bon modèle de démocratie, la démocratie, c'est quoi ? C'est la pluralité des expressions, c'est l'atténance au pouvoir. Et je pense que Patrice Talon est en train de préparer pour une très bonne atténance au pouvoir. Quand on parle de l'atténance au pouvoir, il y a l'atténance radicale, il y a l'atténance au pouvoir dans la continuité et l'atténance au pouvoir au plan, je dirais, de façon centrique. Je pensais que vous vouliez parler de l'atténance au pouvoir dans la brutalité. Non, pas du tout, ça ne va jamais arriver au Bénin. Quand on parle de l'atténance au pouvoir, ça a poussé les gens dehors de France, je vous l'ai dit. La tendance radicale, la tendance radicale, par exemple, c'est ça qui avait été opéré, la tendance radicale, ce que beaucoup ne comprennent pas, la tendance radicale, c'est ça qui a été opéré en 2016, ou 2006, on va dire, qui a pris le pouvoir, il était de l'opposition, il est venu comme ça et ça lui a marché. C'est de ça qu'il est question. Ça, c'est quelle tendance ? Ça, c'est radicale. Et en 2006, il y avait quelle tendance ? Ça, c'était une tendance plus ou moins centrique parce que c'est Boni Haï qui était venu et bon, on a vu comment il est venu. C'est l'arrivée qui pose le problème. Si les opposants, si les démocrates prennent le pouvoir maintenant, nous allons aussi parler de la tendance radicale. Mais la tendance dans une continuité, c'est que c'est un dauphin de Patrice Talon qui perd le pouvoir. Est-ce que nous avons déjà eu la tendance en 12 ? La tendance en 12 ? Non, non, non. En fait, c'était quand le fait Mathieu Kérecourt a repris le pouvoir au maître de Miséphore de Jérôme. C'est quand il a remis le pouvoir, ce groupe. Ça, c'était en 12. Ça, c'était en 12. C'était en 12. C'était en 12. Parce que quand ce groupe lui remetait le pouvoir, vous savez très bien, on était au bord du... Mon souhait, c'est qu'il y ait la tendance. S'il vous plaît, 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 on peut parler d'une tendance radicale ou d'une tendance dans la continuité. Vous parlez d'un ancien fonctionnaire de la Banque mondiale. Donc, sachez comment vous prononcez son ordre. Non, 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 je... Pépé, c'est... Pépé, il ne sait pas. Il ne sait pas dédonner sur Glow. C'est un grand fonctionnaire international. Non, 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 je crois que dans cette mesure, ce qu'il faut dire, c'est que Patrice Salon sait très bien que décider de rester en 2026, ça va créer beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts. Non, c'est une lettre. Et lui, même lui, j'en ai conscience. Je sais qu'on pourra, même s'il a envie de rester, c'est qu'il créeront des conditions pour contraindre les gens au silence dans une certaine mesure. Mais nul n'est le seul intelligent de son pays. Quand vous faites à un moment donné qu'on vous célèbre, il vaut mieux décider de quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. Mais il a dit qu'on va le célébrer quand il va rouler. Oui, voilà. Donc, il vaut mieux chercher à quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. Parce que tous ceux qui ont voulu rester au pouvoir jusqu'à un moment donné, à un moment donné, ont tout perdu. Ils ont tout perdu. Blaise Compaoré, Ben Ali, je ne sais quoi, en Tunisie. D'accord? Ils ne se sont pas bien préparés. Que vous vous préparez ou pas, le grand maître, c'est lui qui décide après. Quand il décide de le faire, vous pouvez vous préparer comme tout ce que vous voulez. C'est-à-dire, à un moment donné, quand Dieu décide de vous humilier, il ne faut jamais se préparer à être humilé par Dieu. Il vaut mieux se préparer à être célébré, à être élevé par Dieu à travers les actes. C'est la meilleure option. Merci à vous sur le sujet. Maintenant, on va passer quand même, on ira, on va parler de notre maison, violation du code de déontologie et de l'éthique. Dans les médias, c'est à la une du quotidien fraternité, deux quotidiens condamnés par l'Odème. Donc, décidément, l'Odème frappe fort. L'Odème a repris du service avec le nouveau bureau, son nouveau bureau, son président, le quinqué. Vital, Eric Carotondi, qui imprime une marque. Ça fait longtemps quand même qu'on a senti l'Odème à ce point. Tout à fait. Deux décisions en moins d'une semaine. Oui. Demain, jeudi, il y aura encore une autre décision. Parce que vous savez, le travail que c'est un conseil de l'Odème à battre, je pense que c'est du bon boulot. C'est du bon boulot. Écoutez, tel que les décisions se prennent, tel que tout se dessine, ça suit une logique. Quand quelqu'un vient porter plainte, on appelle le conseil né, on l'écoute. On fait appel au pléant. En présence encore du conseil né, du conseil né, et c'est-à-dire, nous faisons une confrontation. Et on les écoute. De la sagesse. De la sagesse. Malheureusement, ce qu'il faut dire, c'est que nos confrères ne font pas correctement preuve de professionnalisme. Parce que vous savez, quand vous lisez par exemple cette décision, les articles les plus violés, ce sont les articles 2, 6 et 8. du code de la théontologie. Du code de la théontologie de l'éthique dans les médias, qui nous parlent souvent de la féracité, de la diffamation. Écoutez, et le journaliste doit s'assurer que l'information est vérifiée. Que l'information est vraie. Le journaliste... Le DG, donc, Clamaballo, ne cesse de le dire. Le journaliste doit... Le DG, ils ont versé un camion d'excrément dans son arrondissement. Et puis, il a dit, est-ce que vous êtes allé vérifier? Parce que camion d'excrément, ils vont trouver ça où? Donc, ils ont versé ça d'affirme pour aller vérifier d'abord avant d'en parler. Donc, c'est surtout ça. Ce matin, moi, je voudrais appeler nos confrères à plus de professionnalisme à tout mettre en œuvre pour avoir la véracité de l'information avant de la rendre publique. Si vous doutez tout petit peu d'une information, ne la rendez pas publique. C'est très important. Je peux aussi dire, dans notre profession, les faits sont sacrés. Les commentaires sont libres. Et quand vous faites des commentaires, vous devez aussi en répondre. En fait, c'est des différents genres journalistiques. Les commentaires sont libres. Oui, les commentaires sont libres. On peut en répondre. Écoutez, même Patrice Salon même l'a dit quand il prêtait son second mandat. C'est moi. Il prêtait c'est moi. Patrice Salon avait dit, j'étais là, j'étais à Porte-Nouveau, que tout le monde est libre d'opiner. Mais il faut que des gens aient le courage d'assumer leurs propos. C'est de ça qui est la question. Puisque nous sommes en démocratie, c'est la liberté d'expression. Mais quand vous parlez, quand vous faites des déclarations extrêmement graves, ayez le courage de les assumer. Donc, quand vous écrivez des choses extrêmement graves, ayez également... Je crois que quand on regarde un peu la situation qui prévaut, notamment avec les médias qui sont incriminés dans cette situation interpris par l'Odème, c'est qu'on est en droit de se poser des questions. Je me rappelle de cette histoire qui m'a été racontée et qui était liée à un de nos aînés qui était à La Nation, il avait été appelé à l'époque par Amarté Douai, qui lui a remis des documents avec des trucs là pour lui et qui lui a dit que c'est des preuves ça, que c'était une situation vérifiée. Lui, un bon journaliste d'investigation, il a publié l'information, il a écrit l'article, il a publié. Mais après, il a été interpellé. Il a été interpellé, il s'est avéré que tout ce qu'on lui a donné était des faux documents préparés pour nuire à quelqu'un, malheureusement. Et donc, il était le seul à pouvoir répondre dans cette situation. Pour vous dire quoi ? Pour vous dire que dans ce que nous faisons, il y a des gens qui vont vous faire croire qu'ils vous aiment, d'accord ? Et qu'il y a un mois d'un, viendront vous faire part de certains dossiers pour vous dire d'en parler et vous rassurer que c'est vérifier ce qu'ils sont en train de vous dire. Vous devez faire très attention aux portes des gants. Je ne sais pas de professionnels. Je ne sais pas combien de fois j'ai été approché par des gens qui m'ont appelé directement. Je leur ai demandé quand ils ont eu mon numéro. Il y en a qui m'ont écrit sur Facebook. Des gens qui n'ont pris pas présent de poser en même parlant de tel ou tel sujet. Mais à aucun moment je ne les ai abordés sur ce plateau. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas et pourquoi en parler ? Si j'en parle un jour, c'est que j'ai suffisamment vérifié et j'ai la certitude que ce que je veux dire c'est vrai. Donc ce qu'on dit c'est valable que ce soit pour la presse écrite ou la presse audiovisuelle. Dès lors que même vous devez participer à un débat quelque part sur une chaîne de télévision ou sur une station radio, ce que vous voulez dire, vous le dites et vous assumez. Parce que vous savez qu'en ce temps quand on vous interpelle, vous pouvez sortir vos arguments pour vous défendre. Mais si vous n'êtes pas en mesure d'assumer, autant mieux ne pas aller sur ce terrain. Je vais parler notamment de la presse écrite parce que d'ailleurs même ce que nous faisons ici, c'est pour ça que certains sujets d'ailleurs quand ça vient ici nous on passe à côté. On n'en parle pas. Parce que c'est par exemple potentiel à écrire un truc sur les marchés publics ce matin. tout le monde sait que ça se passe qu'il y a bien des poches de corruption au pays mais nous n'avons pas un élément sous la main comme ça. Donc on n'en parle pas parce qu'en voulant en parler c'est que nous risquons de jeter la pire à tout un système et le pouvoir peut nous interpeller pour dire mais pourquoi vous n'en avez pas le droit ? Donc je crois que nous devons faire très attention. Seulement que oui il ne faut pas que les gens profitent de ça pour intimider les journalistes. J'en ai fini. Ah oui ? Ah oui. D'accord. Alors, j'ai fini, je n'ai même pas fini. L'Odème fait un bon travail cet ainsi en nous réveillant, en nous rappelant la disposition de la loi notamment le code de l'éthique dans les médias c'est très important. Je crois que avant pas le passé l'ARAC a organisé des séances de fonctions à l'endroit des journalistes les formées régulièrement pour rappeler les principes fondamentaux qui régissent le métier de journaliste. Malheureusement ces fonctions n'existent plus. Moi je pense que l'ARAC doit pouvoir retourner à cette situation formée, rappelée. Il y a des séances de recyclage pour les journalistes pour leur rappeler les fondamentaux. Il faut qu'on en arrive là encore. Et Adrien Choubancourt on a constaté quand même que quand on prend du recul que l'ODEM avec son équipe s'est bien préparé puisqu'on a vu déjà cette semaine de sensibilisation qui a eu lieu au cours de cette année que l'ODEM a appelé la rédaction a remis des documents a remis le code de déontologie. C'était une manière de dire attention veillez au test et tout et puis quelques mois après on constate maintenant que oui qu'il y a des interpellations il y a des points qui sont en train d'être relevés on demande aux journalistes de corriger l'image des personnes qui ont été peut-être abusivement citées dans leur quotidien dans leur journaux c'est une méthode comment je vais dire d'école en fait c'est notre pédagogie c'est pédagogique ce que nous faisons il faut avouer que nous avons un plan de travail annuel que nous déroulons le plan de travail annuel si vous tel que vous le dites on a d'abord commencé par la sensibilisation la sensibilisation après nous avons fait une tournée nationale on a fait des journées les portes ouvertes on est allé sur des chaînes de radio de télévision on a fait des tournées dans des rédactions des organes de presse pour sensibiliser davantage vous êtes membre de l'ODEME je suis membre de l'ODEME je suis le rapporteur et porte-parole de l'ODEME d'accord c'est moi qui suis le porte-parole de l'ODEME donc il faut dire que après tout ça on a remis des documents des documents pour montrer aux professionnels des médias que voici votre préviaire voici votre code le code de l'éthique et de la dientologie qu'il faut avoir à tout moment et que quand vous prenez ce code c'est 26 articles c'est 26 articles dont 20 obligations et 6 devoirs vous voyez un peu ce que dit les journalistes les professionnels des médias ont en réalité une vingtaine d'obligations vis-à-vis du peuple béninois et le peuple de leurs ces journalistes doivent bénéficier de 6 devoirs donc on leur a tout expliqué après de ces explications nous nous avons commencé par puisque tous les joueurs de la sensibilisation ont fait même appel aux professionnels des médias concernés qui sont indécis par le public on parle avec eux on les amène à respecter les caisses en vigueur c'est de ça qu'il est question après tout ça nous avons commencé maintenant par rendre des communiqués des décisions vous avez vu le communiqué qui a été rendu parce qu'il y a des gens qui veulent être journalistes au lieu d'aller à une école de journalisme ou de se faire former sur le tas ils ne veulent pas et ils se faufillent ils font des trucs ils se pointent sur des lieux de reportage pour montrer qu'ils sont des professionnels des médias or ils ne le sont pas donc nous sommes en train d'asserre ils ne détiennent pas la carte de presse nationale ils ne sont même pas journalistes on est en train de sensibiliser les gens de décourager ceux-là qui ténisent l'image de notre corporation après ces étapes maintenant il y a des décisions des décisions nous condamnons ceux-là qui violent le code de l'éthique et de la déontologie au même moment il y a des décisions d'encouragement il y a des décisions en réalité il y a des décisions d'encouragement il y a par exemple des organes de presse qui jusqu'à présent on a constaté que ces organes de presse ne violent pas le code ne violent pas violentement le code le code de l'éthique et de la déontologie donc à ces organes de presse nous avons des surprises on peut en être fier nous avons des surprises pour ces organes de presse parce qu'il faut quand même les sourire et aux journalistes et aux journalistes aussi c'est de ça qui est la question c'est pas seulement l'organe ceux qui font preuve de professionnalisme de professionnalisme avéré on doit les encourager je dis il faut il faut encourager l'individu même si les gens ce n'est pas la personne d'Andréa Tumacou c'est toute une équipe même si les gens tout fait je prends cette journaliste et d'individu comme des opposants et je pense l'équipe statue sur chaque organe de presse non 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 en fait il y a des organes de presse c'est le lieu pour la fierté de notre corporation c'est de ça qui est la question il y a des journalistes qui quand ils s'expriment quand vous les écoutez quand vous les lisez mais vous êtes fier quand ces organes de presse réalisent des documentaires ces documentaires qui font la fierté de notre pays ces magazines des reportages à l'étranger écoutez nous à l'Odème nous sommes contents donc nous devons honorer nous devons distinguer ces journalistes et ces organes de presse donc en réalité c'est tout un calendrier que nous sommes en train de dérouler je pense qu'avec le temps le peuple béninois les professionnels des médias du Bénin vont apprécier tout ce que nous faisons écoutez nous faisons assez de lutte quand vous prenez les patrons de presse aujourd'hui qui ne payent pas correctement les journalistes les techniciens des patrons de presse qui ne déclarent pas la caisse nationale de sécurité sociale vous ferez cette lutte aussi ça se fait je ne sais pas qu'on va faire on a commencé je ne veux pas décorager l'Odème mais est-ce que vous essayez d'avoir la guette d'avoir gain de cause écoutez je ne veux pas fou je ne veux pas livrer des secrets est-ce que les patrons de presse même l'Odème ont déclarent tous les employés c'est pourquoi je vous dis que moi je ne veux pas faire des révélations parce que je ne suis pas autorisé à me prononcer ici même en tant que l'Odème je vous promets inviter ici le président le président de l'Odème je vous promets une confidence par rapport à votre structure par rapport à Identity une confidence heureuse une confidence heureuse alors ça peut vous dire quoi il y a assez de travaux que nous faisons dérouler pour la bonne marche de notre corporation et je pense que c'est vous acteurs des médias qui devez encourager c'est nous vous êtes encore à terme écoutez je le suis vous êtes encore pour un ministre c'est nous donc tant que nous sommes nous devons mettre la main à la patte pour que l'avenir des professionnels des médias soit véritablement radieux très bien merci Laurent je voulais dire une chose je voulais dire quand même que pour ceux qui nous suivent depuis 10 ans ils doivent comprendre que nous sommes dans une logique et on n'a pas quitté cette logique c'est d'aider les gouvernants à mieux faire ce qu'ils font s'il y a des gens qui veulent suivre nos archives ils peuvent aller sur Youtube voir vous allez voir que sous Thomas Bonillaï la ligne n'a pas changé sous la ligne n'a pas changé ce n'est pas que il y a des opposants nous faisons des analyses nous amenons les gens à mieux comprendre oui c'est tout c'est tout notre façon de travailler pour que les gens comprennent toutes les fois j'ai été interpellé j'ai posé deux questions aux gens qui m'interpellent première chose est-ce que j'ai diffamé ? non deuxième chose est-ce que j'ai insulté le chef d'état ou un membre du gouvernement ? non ça veut dire que vous n'aimez pas la vérité continuez d'accord on va aborder maintenant un troisième sujet pour finir le temps avance dangereusement je ne sais pas pourquoi à la fin de l'année quand on rentre en décembre tout va très vite on ne comprend pas j'espère que vous avez fait la dogway sinon vous serez surpris non je n'ai pas fait la dogway matin libre Joël Aivor deux ans déjà que ça dure Laurent Roland-Antonio Niquès ouais courage à Joël Aivor courage à son épouse courage à ses enfants c'est pas facile d'avoir ce rang social et que du fait de vos convictions politiques c'est dix ans la condamnation oui je crois oui dix ans et que du fait de vos convictions politiques on en arrive à ce que vous soyez en difficulté pour vous retrouver en prison parce que vous avez une conviction politique parce que vous avez inspiré à changer des choses à remplacer peut-être une équipe au pouvoir dans une certaine mesure c'est vrai que la justice a reproché des choses à Joël Aivor je ne suis pas témoin d'effet je ne connais pas le dossier de Fontancom je sais qu'il a été condamné pour des faits de blanchiment de capitaux et autres dans une certaine mesure pour faire ça Joël Aivor pour faire ça Joël Aivor une tête bien faite une tête bien pleine qui pouvait apporter beaucoup à notre pays notamment dans la formation des jeunes notamment vous imaginez quand bien même il est en prison il continuait de suivre les dottorants qui étaient sous sa responsabilité à travailler à ce que ces dottorants puissent soutenir les thèses dans une certaine mesure alors quand on parle de Joël Aivor auprès international quand même c'est une référence c'est une bonne image je me rappelle cette image on l'a vue je crois à Bruxelles en train de parler de la constitution aux intellectuels c'était une très belle image et quand on regarde un peu ce que ce monsieur détient ce dont il parle dans une certaine mesure je crois que c'est une grosse perte pour nous que de nous retrouver dans une situation où c'est une grosse perte pour nous que de nous retrouver dans une situation où malheureusement il est en difficulté et il va falloir y réfléchir j'interpelle le chef de l'État pour dire tout pardon n'est pas une faute même si le pardon peut parfois être une faute il faut parfois pardonner parce qu'une fois encore ce matin nous récitons le Notre Père qui est aux cieux et dans cette prière pardonne-nous nos offenses pardonne-nous nos offenses quand nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés et dès lors que nous ne pardonnons pas ceux qui nous ont offensés et que nous récitons cette prière en prononçant cette phrase on se maudit Très bien on n'a pas oublié de réciter cette prière ah bon vous pouvez aller vous êtes catholique il vous arrive de ne pas réciter je ne parle pas de moi tout le monde n'est pas obligé d'accord non non je n'ai pas des gens qui sont catholiques d'accord est-ce que c'est un évangéliste moi je ne récite pas ça ah d'accord c'est vrai que c'est une prière c'est un modèle Joël a eu deux ans déjà que ça dure je pense que c'est une très grosse épreuve il faut avouer que ce n'est pas difficile de passer 24 heures à un même endroit sans ne pas sortir faire du va-et-vient 365 jours fois deux c'est beaucoup je pense que c'est l'occasion pour moi de plaider pour sa libération demander au chef de l'état au père de la nation Patrice Talon de bien vouloir grâcier Joël Aïvo c'est vraiment que c'est difficile ils sont dans la séparation de pouvoir c'est la justice qui fait son travail tout à fait au même moment la constitution donne aussi le pouvoir au premier maistre de notre pays qui est le père de la nation Patrice Athanas qui est un talent qui peut toutefois aussi le grâcier donc il a dit que ça peut arriver aujourd'hui ça peut arriver demain oui et je souhaite que ça arrive très vite parce que ce n'est pas facile d'être incarcéré et ici nous parlons d'une incarcération spéciale c'est de ça qu'il est question c'est vraiment difficile je demande à toutes les têtes couronnées les personnes qui peuvent parler au président Patrice Talon afin qu'ils l'écoutent le chef de l'état il a dû peut-être couronner qu'une enfant a grandi n'oubliez pas ça oui il n'est pas une raison il faut toujours plaider il faut toujours parler il faut toujours se rapprocher du président de la république pour qu'il nous écoute davantage je pense que c'est l'occasion pour moi de demander une fois encore au peuple béninois de prier de beaucoup prier pour que le président Patrice Talon soit davantage animé d'un bon esprit afin que j'ai dit davantage je parle français je n'ai pas dit qu'il n'est pas animé d'un bon esprit j'ai dit qu'il soit davantage animé d'un très bon esprit pour que Patrice Talon libère ceux que beaucoup souhaitent qui soient libérés afin que 2000 26 non 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 2023 qui s'achèvent s'achèvent convenablement en beauté et que les enfants de Rekyat Madougou les enfants de Joël Aïvor l'épouse de Joël Aïvor tous ceux-là puissent fêter dans la joie dans la gaieté que leur famille ne continue plus à pleurer c'est ça qui est la question Patrice Talon je vous le demande de tout coeur merci de m'accorder cette faveur très bien monsieur Adrien je crois que je suis celui de ceux qui pensent que est-ce qu'on doit continuer à prier on dit en fond on a demandé à Digan ce qu'il y a de faire Patrice c'est ce qu'il doit faire Patrice Talon pardon excusez beaucoup Patrice Talon c'est ce qu'il doit faire je crois que tout ce qu'il reste à faire c'est qu'il prenne la décision d'amnissier ou de grâcier tout en compte ce que le pouvoir que la loi lui donne c'est pas qu'on ne lui dit pas de donner des instructions à la justice mais c'est de se servir du pouvoir que lui confère la condition du Bénin pour grâcier ou amnissier comme il le veut donc moi je insiste là-dessus on n'a plus besoin de prier c'est à lui de prendre la décision on doit prier on doit toujours prier il y a beaucoup de choses dans la prière il faut mieux prier pour autre chose prier pour la libération d'abord les gens ont trop priés non non toi mais pas tout le monde merci à vous je ne sais pas si le temps est parti il y a la situation de ça a aimé là qui gagne 90 000 95 000 on en a tellement parlé comme les députés s'en préoccupent maintenant je pense que on en a tellement parlé qui parle de vous vous qui parle de vous qui parle de votre situation les journalistes il y a le chef de l'état les journalistes qui parlent de votre situation le chef de l'état est en train de parler des journalistes actuellement c'est bien un grand pas donc nous nous devons continuer à parler des AME nous en avons parlé suffisamment oui on va toujours continuer on a toujours rappelé Patrick Salon on a toujours rappelé on va recevoir bientôt les propositions de la RAC on doit se statuer sur ça on a toujours rappelé on a toujours rappelé que les AME sont maltraités on a tellement senté après c'est à quoi on est en mission pour les AME je pense que on n'est pas en mission pour les AME c'est bien maintenant que les députés s'en mêlent et les spectateurs aussi sont fatigués d'entendre la même chose c'est sur ces mots que nous mettons un thème à cette donc analyse cette rubrique analyse et commentaires avec Laurent Roulanton et qu'est-ce Adrien Choumancou